Bonjour, bonsoir à tous ! Alors, aujourd'hui, un bon flingue, un bon flingue que j'aime beaucoup, c'est probablement une des variantes d'Aka. Ça vous plaît qu'il y a un Aka ? Une de mes variantes d'Aka préférées, si ce n'est ma préférée, en bien entendu 7.62x39, calibre ultra connu de 7.62m43, c'est un calibre kangourou qui saute tout seul. J'ai nommé la Zastra M92, donc avec une crosse initialement pliante. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Alors, c'est désormais en A111 puisqu'elle était à la base full auto, mais ouais, c'est bien marrant, celle-là a été repassée en semi, elle est très courte, etc. Mais peu importe, c'est très très fun et je vais vous la montrer pendant qu'on peut encore. Alors, déjà un truc, donc évidemment, Yugo, garde-main, trois trous, Yugo, quelques exceptions près encore une fois. Deux trucs que j'adore, que j'adore mécaniquement sur les Astava Primo. On peut verrouiller la culasse en arrière grâce au levier de sûreté. Ça c'est cool, c'est très très cool. Ensuite, autre truc très sympa, je suis bien vide, le capot est fixe. Voilà. Il y a d'autres, Zaka, bien entendu, qui le font, mais c'est toujours extrêmement appréciable d'avoir ce genre de truc parce qu'on le pompe pas, etc. Ce qui fait du coup que l'avant est extrêmement facile à enlever. Alors bon, là, il y a le piston, donc je peux pas le faire, mais en gros, on appuie ici à l'avant et claque. Quand vous l'avez remis, en refermant le capot, ça le reverrouille automatiquement, ce qui est vraiment super. La prise en main est bonne, la poignée aurait pu être meilleure, mais peu importe, elle est quand même très bonne. Allez, c'est parti, mon kiki. Pour une crosse squelette, très franchement, on est bien dessus. On est bien dessus, il n'y a pas trop d'angle très vif, etc. Ça colle bien à l'épaule, même si on sent bien que c'est un tout petit peu désagréable. Ça va, c'est cool. Ça, c'est cool. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas du tout où j'ai impacté. Ok, c'est plus bas. Plus haut. Ah oui, plus haut. Très sympa. Très sympa, j'aime beaucoup. C'est vraiment super. On est très très bien dessus. Elle ne fait pas trop l'ence-flamme malgré sa taille. Alors, en revanche, ça devient très très rapidement, très très chaud. Là, je le sens déjà à travers le bois et là, je n'y mets pas ma main, c'est mort. Le cache-flamme devient très chaud, très très vite et vous allez vite voir qu'elle va fumer assez rapidement, très très fort. Voilà. Allez, on va se remettre quelques cartuches de plus. Yippee-ki-y, mother fucker. Ça, c'est vachement bien, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qu'on faisait déjà ? Gauche. Jamais testé à gauche. Ouah, ouh, ouh là. Ah oui, ouh là, à gauche, ça fait bizarre. Ça va. Ouais, ça va à gauche. Franchement, ça va. On va faire un tout petit peu de tir rapide. J'ai plus de cible de toute façon. Cool. Cool, cool. Voilà. C'était la Zastava M92 qui est probablement une de mes préférées. C'est très hommage que non, plus maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais bon, peu importe, moi j'ai le droit, donc je vous la montre avant qu'on ne puisse plus du tout en voir. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau, et prenez soin de vos canaches. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz